Sous-titrage Société Radio-Canada Les personnes auditives Vous pouvez juste écouter. Les personnes visuelles comme moi, jetez quand même un coup d'œil. Je pense qu'il y aura tout ce qu'il faut pour tout le monde. Comme d'habitude, je vais vous donner plein d'informations utiles, mais cette fois en partageant avec vous mes photos de voyage. J'ai tellement dans mon téléphone qu'on vous imagine. Et c'est vraiment un crime de les garder rien que pour moi. Ça va être très sympa. En fait, ce sera selon mes idées et vos demandes. Imaginez, vous pouvez commander votre sujet. Chouette ! Maintenant, vous êtes super bien équipé. 93 cours de grammaire russe, plus la série 4 saisons. C'est un bagage énorme. Alors, il est grand temps de ranger dans le placard mon tableau blanc, mon fameux tableau blanc. J'avoue, j'en ai marre un peu. Et surtout ma trousse de maquillage. Vous savez, se maquiller, ça prend du temps. Voilà, j'ai envie de m'amuser pour de vrai. Notre petit soleil, notre symbole restera avec nous. Dans mes images, dans mes paroles et surtout dans mon cœur. Donc, pour démarrer cette nouvelle saison, j'ai un candidat. Une partie du discours qui nous manque depuis très longtemps. Laquelle, à votre avis ? La conjonction. Comment on dit conjonction en russe ? Vous connaissez ce mot ? Bien sûr, la fusée russe, Soyouz, littéralement parlant, Soyouz, c'est Union ou Alliance. Vous avez peut-être remarqué ce mot dans l'abréviation SSSR. Et voilà, donc le mot n'est pas inconnu. Mais maintenant, vous le connaissez en tant que terme grammatical. Etac, Soyouz. Alors, je commence par une très bonne nouvelle. La conjonction est invariable. Pas de déclinaison, pas de conjugaison. Et c'est très bien. Elle n'est pas autonome. Elle ne peut pas exister toute seule. Elle doit faire partie d'une phrase. Absolument. En fait, c'est un domestique qui nous sert à joindre des mots. Parfois des groupes de mots et même des phrases. Dans la grammaire russe, on a des conjonctions dérivées et non-dérivées. Préizvodné, Soyouz et niepréizvodné, Soyouz. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une conjonction non-dérivée existe comme ça depuis toujours. Exemple. I, A, NO, ILE, LIBA, IBA, YESLE, etc. La conjonction dérivée provient d'autres parties de discours. Le pronom, l'adverbe, le verbe, la préposition. Et parfois, c'est un bon mélange de plusieurs. Shtob, à la base, c'est le pronom Shto et la particule B. Attavo, c'est la préposition OT et le pronom TO au génitif. Paetmo, la préposition PO plus le pronom ETA au datif. Il faut bien voir comment ça s'écrit. Quand c'est la conjonction, ça s'écrit ensemble. Quand c'est les pronoms, avec les prépositions O, avec les particules, ça s'écrit séparément. C'est ça la différence. Однако, Slovna, les conjonctions qui viennent d'adverbes. Значит, Butta, les conjonctions qui viennent de verbes, etc. Il y a des conjonctions simples et composées. «Prostые союзы» et «составные союзы». La conjonction simple, c'est un seul mot. «И», «А», «Но», «Либо», «Ибо», «Или», «Зато», «Как», «Что», «Если», «Однако», «Раз», «Чем», «Ведь», «Поэтому», etc. Et la conjonction composée contient deux, voire plusieurs mots. «Потому», «что», «так», «как», «как», «будто», «at того», «что», «deux mots», «voire trois» ou «plus», «в следствии того», «что», «не только», «но», «и», «в силу того», «что», «с тех пор», «как», «для того», «чтобы», etc. Dans la grammaire russe, comme dans la grammaire française, il y a des conjonctions de coordination. «Сучинительные союзы» Elles relient des éléments de même fonction. «И», «да», «атакже», «или», «либо», «а», «но», «зато», «однако», etc. Et les conjonctions de subordination, «подчинительные союзы». Elles relient des éléments de fonction différentes. «Что», «чтобы», «для того», «чтобы», «at того», «что», «так как», «как», «как», «будто», «чем», «tогда», «как», «если», «так», «что», «когда», etc. Je vous propose donc commencer par les conjonctions de coordination. «Сучинительный союз». Ces conjonctions peuvent être solitaires, одиночные союзы, «и», «а», «но», etc. Repetitive, повторные, «и», «и», «ни», «ни», «либо», «либо», «или», «или», «ни то», «то», «ли», «то», «ли», etc. Et «joumle», «parne», «если», «то», «хатя», «однако», «не только», «но и», etc. Ça, c'est par leur présentation. Et par leur signification, elles peuvent être adjonctives, disjonctives, adversatives, explicatives. On va commencer par les conjonctions adjonctives. Et je vous présente tout de suite la conjonction que vous connaissez parfaitement. C'est la conjonction «i», qui veut dire «e», tout simplement. Et comme j'ai déjà dit, ça relie des éléments de même fonction. Ceux que vous ne connaissez peut-être pas, qu'il a un synonyme. C'est la conjonction «da». Et voilà. «Da», ce n'est pas que «ui», mais en tant que conjonction, ça veut dire «e», 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 «si», «e», «parfois», «me». On va voir ça plus tard. Alors. Souvent, on utilise cette conjonction dans les contes traditionnels, dans les proverbes. Il était une fois, un grand-père et une grand-mère. Il y a des formes de cette conjonction un peu développées, qu'on utilise plus souvent dans la vie courante. «Da-i», dans le sens «e», «Я придu, да и помогу тебе». «Je viendrai et je t'aiderai». «Da-i-що» ou «Da-i-що-i» et aussi «Mnie подарили книгу, да еще и цветы». «On m'a offert un livre et aussi des fleurs». «Tu готовишь, да еще убираешь». «Tu fais la cuisine et aussi tu fais le ménage». La conjonction «a также», qui veut dire «e aussi». «Я слушаю классическую музыку, а также rock et jazz». J'écoute la musique classique et aussi le rock et le jazz. La conjonction «i» peut se répéter, donc devenir répétitive. Tout à l'heure, elle était solitaire. Ça veut dire qu'on va répéter «i», «de», voire plusieurs fois. Du coup, ça va être dans le sens «e aussi». «Я пью, и чай, и кофе». «Je bois du thé et aussi du café». «Anna играет, и на гитаре, и на пианине, и на флейте». «Elle joue de la guitare, et du piano, et de la flюте». «Attention, il y a une règle de punctuation. Dès qu'on voit la conjonction répétitive, il faut mettre une virgule, «зепетая», «devant la deuxième partie». «Ici, il y a plusieurs devant la troisième, quatrième, etc.». Ça veut dire «il faut écrire comme ça». «Я пью, и чай, зепетая, и кофе». La même règle pour une autre conjonction répétitive «ni», «ni». «Vегетарианцы не едят «ni рыбу», «ni мясо». «Les végétariens ne mangent ni le poisson, ni la viande». Si la conjonction adjonctive permet d'ajouter les éléments les uns aux autres, la conjonction disjonctive permet d'exprimer un choix. «Resделительный союз». «Иле», «у», «возьми ручку или карандаш», «prends un stylo ou un crayon». «Иле, или», «у», «у», «bien». «Иле, мы идем в ресторан», «или ужинаем дома». «У, nous allons в ресторан», «У, nous динons à la maison». Son synonyme, la conjonction «либа», «elle est plus jolie, plus sophistiquée». «Позвони мне в пятницу, либо в субботу», «appelle-moi vendredи» ou «самеди». «Lибо, либо». Quand cette conjonction commence à se répéter, elle prend le sens «soi». «Кто-нибудь придет», «либо он», «либо я». «Quelqu'un viendra», «soi lui», «soi moi». La conjonction «то», «то», «tantо», «tantо». «Весной», «то тепло», «то холодно». «Au printemps», «il fait tantôt chaud, tantôt froid». La conjonction «ni то, ni то», «peut-être» ou «bien peut-être». «Oлег», «ni то его отец», «ni то дядя». «Oлег» et «son père», «ou», «bien peut-être», «son oncle». La conjonction «tole», «tole», «ou», «ou», «bien». «Vсю неделю идет то ли дождь, то ли снег». «Toute la semaine, il pleut» ou «bien il neige». La conjonction «adversative», «prétivительный союз», «elle» exprime l'opposition et la concession. Je vous présente la conjonction «non», qui veut dire «me». Elle introduit un élément contraire à celui auquel on s'attendait. «Dievушка sympathична», «no», «ni очень умна». La jeune fille est mignonne, mais pas très intelligente. «On хочет купить дом, но не знает где». «Il veut acheter une maison, mais il ne sait pas où». La conjonction «a», elle est assez compliquée, car elle a plusieurs sens, «me», «e», «tandis que». En fait, c'est un mélange entre «e» et «me». C'est une légère opposition, une légère contradiction. «Mальчики играют в футбол, а девочки в теннис». «Les garçons jouent au фут, et les filles au теннис». Dans le sens «me», «я тебя ждала, а ты не пришел». «Je t'attendais, mais tu n'es pas venu». Cette conjonction «a» introduit aussi une question «me идем в кино», «а вы», «nous allons au cinéma», «e вы», «я хочу есть», «а ты», «j'ai faim», «et toi», «у меня все хорошо», «а у тебя», «je vais bien», «et toi». Attention, en russe, on ne dira jamais «и» dans ces questions-là. La conjonction «a» dans le sens «tandis que». La conjonction «da» dans le sens «me», «on l'a déjà vu» dans le sens «e», «e», «e» aussi. «Grasивое платье», «de слишком дорогое», «la robe est jolie», «me trop chère». Souvent, cette conjonction «dans le sens «me»» s'utilise dans les proverbes «видит око», «de зубь не и мёд», «mal золотник», «de дорог». Et aussi cette fameuse expression qui fait sourire aux étrangers «de нет», «da» et «нет», «oui» et «non». Mais en fait, ça se traduit comme «menant». La conjonction «zato», «en revanche». «Rабота тяжелая», «zato», «en высокоплачиваемая». «Le travail dur», «en revanche», «il est très bien payé». «Её друг» не так молод, «zato», «bagate». «Son ami» n'est pas si jeune, «en revanche», «il est riche». La conjonction «tолько» dans le sens «me». «Vсе любят театр», «tолько не он». «Tulle monde aime le théâtre», «mais pas lui». La conjonction «adnaka», «pourtant» et «cependant». «Spectacle» закончен, «adnaka», «zrители» все еще здесь. Le spectacle est terminé. Pourtant, les spectateurs sont toujours là. La conjonction «explicative», «poясnительный союз», «to», «yest», c'est-à-dire la conjonction «composée». «Domo», «to» et «yest». «Vo sumke» были «ego documenté», «to», «yest», «pásport» et «dipлом». «Dans le sac», «il avait ses papiers», «c'est-à-dire le pasport» et «le diplôme». «La conjonction «a» именно», «a savoir». Attention, il faut absolument mettre une virgule devant toutes les conjonctions adversatives et explicatives, sans exception. Et voilà, on a vu les conjonctions essentielles. La liste est bien plus longue, évidemment. La prochaine fois, je vais vous parler des conjonctions de subordination. À la сегодня, c'est tout pour aujourd'hui. Всем удачного дня. Увидимся. Пока. Sous-titrage ST' 501